C'est le dernier webinaire de notre série de trois webinaires. Comme on l'a dit les autres fois, c'est une enquête sur les environnements numériques d'apprentissage qui nous a amené à écrire un rapport. Et on a déjà vu quel était le marché des ENA. Qu'est-ce qui se passait dans les universités québécoises au niveau de leur ENA et de leurs prévisions d'ici cinq ans? Et donc aujourd'hui, on va regarder, surtout on va le voir avec des études plus américaines, donc des États-Unis, quel est le futur pour les ENA, donc qu'ils prédisent. Donc en fait, ils prédisent ce qu'ils appellent un NGDLE, c'est-à-dire Next Generation Digital Learning Environment. C'est donc l'organisation américaine qui s'appelle Educause, qui est donc une des plus grandes organisations dédiées à l'enseignement, l'enseignement avec des technologies, qui organise des conférences, qui fait des rapports de recherche, qui fait des sondages, qui, avec le concours de la Fondation Bill et Melinda Gates, a donc interrogé 70 experts en 2015 pour leur demander qu'est-ce qu'était finalement l'environnement numérique d'apprentissage idéal. Et donc les constats, vous allez le voir, se rapprochent beaucoup des constats qu'on a pu découvrir ensemble la semaine dernière, donc ceux qui ont été exprimés à la fois par les personnes rencontrées dans les universités et par les experts. L'ENA actuelle ou les ENA actuelles ne sont plus tout à fait en phase avec les besoins et les tendances, parce que généralement, ils sont plus un outil facilitateur de l'administration de l'enseignement. Ils sont plutôt orientés professeurs, institutions, avec les sessions, les cours. Les méthodes pédagogiques sont souvent plutôt homogènes. Donc en fait, ils facilitent les logistiques de communication, d'évaluation, de tout ce qui est fonctionnalité transversale, mais il est moins centré sur l'apprenant, entre autres, par rapport aux besoins qui se font sentir actuellement. Donc on va découvrir le rapport par la suite. Le rapport date de 2015, mais il est toujours très d'actualité en 2017. On peut même voir que certains environnements d'apprentissage ont commencé à appliquer des constatations qui sont dans le rapport. Donc alors, NGDLE, donc ce qu'on peut rappeler aussi, écologie d'apprentissage, comme on vient de le dire, c'est plutôt les besoins sont plutôt par rapport à finalement une personnalisation des environnements numériques. Donc les ENA un peu monolithiques qu'on a aujourd'hui et qui supportent très bien certaines fonctions plus transversales, mais moins bien ou qui ne donnent pas l'occasion de supporter l'apprentissage, donc sont un petit peu dépassées. Il faudrait pouvoir être en mesure vraiment de personnaliser son environnement, aussi bien sur le besoin des apprenants, mais sur le besoin des enseignants aussi, qui parfois sont un peu limités par les fonctions des ENA qui sont installées dans leur institution. Donc une ethnologie d'apprentissage, ça veut dire que ça va être justement des blocs que chacun peut potentiellement un petit peu organiser à sa guise, selon ses besoins, et donc ça serait finalement, et ça existe déjà dans certaines intensations, des dépôts de données, des ressources d'enseignement et libres, des ressources d'apprentissage libres, éducatives libres, pardon, des moteurs d'analyse, des applications, des services, donc des applications qui seraient plus souvent en soutien à l'apprentissage en tant que telles, plutôt qu'à l'administration de l'enseignement. Pour mettre en œuvre donc une telle écologie, ça va être donc des confédérations de systèmes, finalement, qui doivent être basées sur une architecture ouverte et distribuée et qui suit des standards. Parce que vous allez le voir, donc suivant les cinq dimensions qu'on va voir dans cette confédération de systèmes, il faut que des applications puissent communiquer les unes avec les autres, et donc s'il n'y a pas des standards ou des normes pour se faire, ça serait difficile. Donc, à ce moment-là, à partir du moment où on va avoir cette architecture ouverte, distribuée, elle va pouvoir être flexible, les différents utilisateurs vont pouvoir l'adapter à leurs besoins. Il peut y avoir donc une très grande variété d'utilisations, de formes d'apprentissage, il y a une capacité d'adaptation aux tendances actuelles, mais aux tendances futures. Et donc, le grand défi, en fait, de ce changement de paradigme de culture, c'est que pour que ça fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait des efforts conjugués des différents acteurs qui fournissent, en fait, ces infrastructures. Donc, les vendeurs, il faut qu'ils travaillent en partenariat avec les milieux académiques et avec les milieux normatifs pour également faire que leurs environnements communiquent les uns avec les autres. Donc, ce qui va guider cette configuration de système, ça va être d'abord qu'elle va souvent être dans le nuage ou tout au moins accessible aux différents utilisateurs de l'écologie d'apprentissage par leur tablette, puisqu'on l'a vu, la mobilité, c'est quelque chose qui s'installe de façon assez pérenne. Et elle va suivre donc cinq dimensions qu'on va voir par la suite. Donc, il va y avoir une diapo par dimension. Ça répète un petit peu, puisque je le disais, ça ne va pas être des grosses, grosses surprises par rapport à ceux qui ont suivi les deux autres webinaires. Ça répète un petit peu ce qu'on observe aujourd'hui dans le marché des ENA et ce qui a été mis en évidence par les personnes interrogées. Donc, la première dimension dont on vient de parler, c'est l'interopérabilité. Pour justement pouvoir personnaliser des environnements, il faut qu'il y ait plusieurs types d'applications de services, de dépôts de données hôtes qui puissent travailler ensemble. Et il faut que les participants puissent, de façon assez transparente, naviguer d'une application à une autre, d'un environnement à un autre, sans avoir à se connecter à nouveau. Il faut que certaines données puissent également naviguer d'un environnement à un autre. On peut fort bien imaginer une application qui a des questionnaires particuliers, qui doit pouvoir être accédée. L'étudiant doit aussi aller chercher une ressource particulière d'un dépôt de ressources pour être en mesure de répondre à ce questionnaire. Ce dépôt doit être accédé. Par la suite, les notes potentielles qui seraient issues d'évaluation de cette activité doivent se retrouver dans le carnet de notes du LMS, qui va toujours être là, peut-être plus petit, mais qui va représenter des fonctions qui sont de toute façon indispensables. Donc, il faut que ces différentes données puissent naviguer d'un système à l'autre de façon transparente. C'est ça, en fait, que l'interopérabilité, basée sur les standards, donc là, c'est IMS LTI, Learning Tools Interoperability, va permettre ce type de fonctionnement. La deuxième dimension, c'est donc la personnalisation. En fait, chacun doit pouvoir être architecte de son environnement. Donc, aussi bien l'apprenant, qui pourra faire des choses plus ou moins à son rythme, suivant ses intérêts, ses besoins, le professeur, qui pourra, suivant ses méthodes, suivant la matière, être en mesure aussi de mettre les blocs ensemble de sa façon, et l'institution aussi avec ses différents acteurs, comme les personnes des centres de réussite, comme les bibliothécaires, comme différents acteurs, qui pourront justement avoir un besoin de mettre l'environnement à sa patte, on va dire. Ça fait donc plusieurs moments que les éducos interrogent différents experts ou responsables en éducation supérieure pour justement être en mesure un peu d'orienter des développements. Donc, en 2014, on voit qu'il avait déjà interrogé 50 experts pour prioriser les 56 fonctionnalités du NGDLE, le Next Generation Digital Learning Environment, notre écologie d'apprentissage. Et on voit que parmi les top 10 des fonctionnalités, 3 étaient pour la personnalisation. Donc, il faut être en mesure d'avoir plus d'applications disciplinaires. Aujourd'hui, il n'y en a pas trop, trop dans les environnements qu'on connaît, notamment au Québec. Ça va plus être des applications qui vont être plus pour gérer différents types d'interactions. Il faut pouvoir faciliter la configuration, l'adaptation à différents styles d'enseignement et de discipline. C'est la priorité numéro 2 du groupe d'experts. Et il faut permettre aux apprenants de pouvoir aller à leur rythme, d'avoir donc des parcours plus autorégulés, plus suivant finalement leur rythme d'apprentissage ou leur rythme de compréhension des matières et pour être en mesure d'obtenir leur diplôme. La dimension 3 de cette écologie d'apprentissage, on en a parlé déjà, c'est l'analyse d'apprentissage analytique. On a vu en fait qu'il y avait plusieurs formes d'analytique. Celle qui était plus autour de la classe, du professeur, de ses étudiants, donc qui est en mesure de collecter des données des apprenants qui sont ses interactions avec l'environnement numérique d'apprentissage. Et à ce moment-là, qui peut permettre aux professeurs de faire un meilleur suivi grâce à des tableaux de bord qui vont être générés en fonction des indicateurs qu'ils pourraient choisir lui-même, qui va permettre aux apprenants d'eux aussi être plus en responsabilité, en autonomie dans leur apprentissage, en pouvant visualiser leur progrès et puis potentiellement aussi leur situation par rapport aux collègues de leur classe. Et puis, il y a l'analytique académique qui est plus au niveau de l'institution en tant que telle, qui se basera aussi sur des données autres que simplement les données d'interaction. Puis quand on parle aussi des données d'interaction avec l'environnement numérique d'apprentissage, rappelez-vous qu'il peut aussi y avoir des données d'observation. Tout n'est pas nécessairement numérique. Pour après pouvoir exploiter les données, il faudra transformer ces données. Mais l'enseignant peut donc entrer dans son DNA des observations qu'il va faire au niveau d'étudiants en classe ou également par rapport à leurs travaux. Donc, l'analytique académique, c'est plus sur les données qui sont issues de cette relation du professeur avec ses étudiants pendant le cours, mais également de données d'une scolarité antérieure ou de données démographiques ou autre. Et grâce à des logiciels qui vont exploiter ces données, l'institution pourrait être plus en mesure de prioriser des actions dans un plan d'aide à la réussite pour que ces étudiants donc persévèrent et diplôment. C'est clair que toutes ces analytiques sont un grand intérêt pour la recherche en éducation parce qu'elles permettent en fait d'avoir des données d'interaction entre l'étudiant, un système des activités, différentes choses. Donc, on va mieux comprendre comment les gens apprennent, quels sont leurs profils ou autres. Donc, c'est une mine d'or pour la recherche en éducation. Et ce qui est mis également en évidence dans cette dimension-là par le rapport des ducoses, c'est l'évaluation par compétence. Donc, en fait, le NGDLE, l'écologie d'apprentissage, va permettre aux enseignants différentes formes d'évaluation, sommative, formative ou autre, par les pairs, etc. Et ce qui est vraiment en train d'être reconnu comme être très intéressant et puis très synonyme de succès, c'est l'évaluation par compétence. Donc, la recherche aussi pourra travailler avec ces données-là qui pourraient être dans le système par rapport à l'évaluation par compétence pour mieux guider par la suite les enseignants qui voudraient l'utiliser. Un petit schéma juste pour justement montrer comment ça se place dans l'écologie d'apprentissage, l'analytique. Dites-vous que tout ça, c'est l'écologie, en fait. La bulle bleue à gauche, elle peut être un peu plus éclatée justement parce que le LMS aujourd'hui, on le met juste sur une bulle, il y en a plusieurs, il est un petit peu monolithique, mais en fait, ça, ça peut être un patchwork, là, de petites bulles, plein de petits blocs d'applications, d'applications qui soutiennent l'apprentissage, de dépôts de ressources, de différentes fonctions. Ces différents systèmes sont en interaction avec l'étudiant, ce qui fait qu'après, on va stocker ces interactions dans ce qu'on appelle le Open Learning Record Storage, Open LRS, et à partir de ce stockage d'informations, on va dans la forme jaune à droite les analyser. Donc, c'est là où il va y avoir tous les algorithmes assez complexes et sur lesquels, justement, l'intelligence artificielle travaille pour être en mesure, à ce moment-là, quand on a beaucoup de données, de sortir des profils d'étudiants, de sortir des préférences d'apprentissage ou autres. Ce module peut être aussi nourri par la petite bulle rose en haut, là, le système d'information des étudiants, les Student Information Systems, qui va, à ce moment-là, être plus l'analytique académique et qui va aller dans le carré en bas, là, qui permet, finalement, d'avoir des plans de réussite où on s'est basé sur plus de données qui sont à la fois des données venues d'interactions numériques, mais qui sont aussi des données d'observation. Il ne faut pas oublier ça, là. Le côté humain doit toujours rester dans le système. Et au milieu, c'est l'Open Dashboard parce que, finalement, tout ça va réellement avoir un sens. Donc, ça aura un sens à la fois si les cours sont bien designés ou les activités sont bien designées, on va dire, mais également, par la suite, si ces données sont bien présentées. Donc, ça, c'est toute la problématique des tableaux de bord qui sont aussi bien par rapport, oui, en français, c'est votre, là, je parle un peu en anglais, excusez-moi. Les tableaux de bord, là, qui vont à la fois, donc, présenter les données de façon pertinente, utile pour les étudiants, pour les enseignants et pour l'institution. Voilà. Donc, est-ce que vous avez, alors, il y a toujours en rouge un peu vigilance vie privée parce que c'est sûr qu'on rentre, là, quand même, dans une ère avec toute la numérisation de la société ou autre, avec toutes ces données qui circulent, tout ce stockage de données où il va falloir être très vigilant de ces données, pourquoi faire, qui c'est qui a accès, combien de temps on les garde. Donc, il va toujours falloir garder ça en fond, dans la tête, là, pour être en mesure d'avoir les politiques adéquates qui vont autour de tout ça. Donc, on en est à la dimension 3, analytique. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? OK. Donc, on passe à la dimension 4 de notre NGDLE. Oui, Christophe? Oui, il y avait, en fait, une question, des exemples, en fait, de LRS. Les exemples de LRS, en fait, j'imagine que tout, bien, les différents systèmes dont on parle, on aura une liste tout à l'heure, bien, comme, je ne sais pas moi, Newton qui fait à la fois de l'analyse de l'apprentissage et puis à l'adaptive learning, IntelliJ Board, bien, peut-être que c'est aussi les participants qui vont en avoir, l'OutCloud. Donc, ça veut dire que, généralement, les systèmes qui font, justement, ce stockage de données, bien, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut que les applications dont sont issues les données, soit sont bien aux normes XAPI et MS Calipers, soit on a transformé des observations à ces normes-là. Et puis, donc, après, les applications qui sont fournies, il y a, donc, il y a, donc, il y en a, il y en a pas mal, qui fournissent, justement, la possibilité d'interpréter ces données-là, vont être en mesure, justement, de, soit d'avoir eux-mêmes la base de données, soit de donner les indications pour le stockage. Est-ce qu'un expert dans la salle veut ajouter des précisions là-dessus ou est-ce que c'est suffisant? Franck a envoyé, en fait, une référence. La personne qui posait la question, elle est en note contente. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager, là-dedans. Je pense que c'est bon. Parfait. Donc, la quatrième dimension de cette écologie d'apprentissage, c'est la collaboration. Donc, ça, c'est vraiment le cœur parce que, justement, on veut cette personnalisation, on veut que différents types de communautés apprenantes puissent se mettre ensemble. Donc, il faut qu'on puisse, de façon facile, adapter son système et puis le personnaliser sur différents sujets pour diverses formes d'apprentissage, pour diverses tailles de groupes, des petits groupes, des grands groupes, des groupes locaux, des groupes internationaux, des groupes au sein de l'université, des groupes avec les communautés, etc. Il y a toute une problématique autour de ce qu'ils appellent en anglais World Garden, donc jardin fermé. Souvent, aujourd'hui, dans les ENA, soit les cours sont publics, soit les cours sont privés. Privé, voulant dire, donc restreints aux étudiants de la classe. Là, l'idée, ça serait plus d'être en mesure, d'avoir les deux et puis d'être à une certaine granularité pour que certaines choses restent privées. C'est tout à fait légitime que certaines choses, parfois, doivent rester privées pour des problématiques de droit d'auteur ou autre, mais que ça puisse aussi facilement être public pour bénéficier potentiellement de collaborations externes. Donc, en fait, l'idée, ça serait que l'écologie d'apprentissage permettrait aux groupes de décider finalement qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé. l'idée, là aussi, c'est un peu de changer sur parfois les enseignements qui sont un petit peu transmissifs, là. Donc, c'est le fait que la co-construction vient parce que les apprenants comme les professeurs, les étudiants comme les professeurs pourraient justement construire des choses tout seul, en groupe, à partager, à commenter. Donc, il faut que dans cette écologie d'apprentissage, les portfolios soient présents et qu'il y ait des outils de création de contenu qui soient faciles à l'usage. Le gros défi, à nouveau, c'est un peu au niveau de la protection des données, dans le sens qu'on parle que des applications peuvent être un petit peu partout dans une écologie. Donc, ces applications vont résider ailleurs. Ça va souvent être de l'info nuagique parce que la plupart des utilisateurs auront des appareils mobiles. Donc, on sait que suivant les états, la loi sur la protection des données est différente et qu'il y a parfois certains états dont le Canada où il faut des fois préciser qui demandent à ce que l'hébergement des données soit fait sur le sol canadien. Donc, il y aura ça un petit peu à regarder. J'ai mis justement le cœur, une fleur, parce que là, je vais vous faire des petits diapos où on voit qu'il faudrait justement que cette écologie d'apprentissage, c'est comme une fleur qui s'ouvre avec ses pétales. Donc, on peut démarrer de quelque chose d'assez fermé. Finalement, le LMS, on voit que le jardin est entouré de murs. À l'intérieur, on a un carnet de notes, on a un plan de cours, on a des ressources, on a des évaluations, on a des forums, on a des annonces, des courriels. Mais on peut commencer à voir maintenant que les étudiants apprennent aussi par ailleurs dans leurs réseaux sociaux, dans les blogs. Ça commence à sortir un petit peu des murs de la classe virtuelle, on va dire. Et il y en a encore plus. Donc, il peut y avoir des wikis, il peut y avoir des vidéos. On voit qu'on disait l'autre fois que les ressources éducatives libres, c'était difficile à s'imposer pour différentes raisons. Mais finalement, souvent, les étudiants, nous-mêmes, tout le monde, quand on veut savoir, quand on veut apprendre des choses, quand on veut apprendre des choses, on va souvent aller sur YouTube et il y a une mine d'or de ressources d'apprentissage. Et donc, on voit que c'est finalement à l'extérieur du LMS fermé aujourd'hui, des outils de collaboration. Et donc, ça, ça serait finalement la version finale de cette écologie d'apprentissage où justement, le MLS aurait pour certaines fonctions tout à fait justification à les avoir un petit peu plus fermées, mais s'ouvrirait finalement à des applications d'un peu partout avec des acteurs d'un peu partout. Et on voit donc ce qui est vraiment important à chaque fois, c'est les standards parce que sinon, on a des difficultés de communiquer. Donc, l'interopérabilité est vraiment au cœur de cet écosystème. Et si on veut par la suite donc aller plus loin pour analyser les données et puis faire des suivis qui peuvent permettre aux différents acteurs d'aller plus loin aussi ou d'améliorer les cours, il y a aussi donc les standards d'analyse de l'apprentissage IMS Caliper et XAPI. La cinquième dimension, puis là, je suis allée avec des schémas parce que je les trouve très, très parlants et très drôles pour certains. Donc, en fait, ils sont tous dans la présentation qui a eu lieu au colloque RFA à l'Université d'Ottawa l'année dernière par des personnes de la TELUC. Donc, en fait, l'accessibilité et la conception universelle, c'est plutôt de dire dès le départ, il faut concevoir ces activités, ces applications en fonction d'un accès très, très universel. Donc, on voit, je vous laisse voir là, mais c'est vraiment sur la gauche qu'on peut voir après qu'en pensant à un design différent, on est en mesure finalement de ne pas avoir à faire d'exception, justement. Donc, on peut avoir une façon différente, donc de ne pas avoir le même type de soutien ou des soutiens spécialisés. Sur la gauche, c'est le déblayage de neige, là, où le monsieur commence à déblayer les escaliers et donc la personne, l'étudiant en fauteuil roulant ne pourra pas monter et il indique à ce monsieur que s'il déblayait d'abord la rampe, en fait, tout le monde serait en mesure de passer, il pourrait déblayer l'escalier par la suite. Et puis, c'est toujours très drôle, en anglais aussi, qui est qu'on confond des fois finalement, je ne sais pas, égalité, équité ou autre. Donc, si on veut être équitable, on va donner le même examen à tout le monde. Non, parce que finalement, chacun a des particularités spécifiques là et donc, on n'est pas équitable si on donne le même moyen d'évaluation à tous. Donc, ça, c'est une dimension qui est importante aussi pour concevoir finalement tous les blocs de notre écologie d'apprentissage. Et puis, ça peut vraiment en plus être intéressant pour donner des compétences supplémentaires aux apprenants parce que eux, justement, comme on l'a vu dans la dimension collaboration, ils sont eux-mêmes auteurs et co-créateurs de différentes ressources. Il faudra eux-mêmes qu'ils aient en tête cette conception universelle d'apprentissage pour les créer. Donc, voilà. Donc, j'ai fini finalement sur le NGDLE, donc cette écologie d'apprentissage. Ce tableau, en fait, résume les différents rapports qui sont produits par Educause et par NMC Horizon, qui est aussi une grande organisation américaine et qui, chaque année, produit un rapport Horizon qui va donner les différentes tendances technologiques pour l'éducation avec des temps d'adoption. Donc, on voit, par exemple, que NGDLE, dont on vient de parler, n'était pas apparu dans les rapports de 2015-2016, mais là, apparaît maintenant dans un temps d'adoption de deux à trois ans. On peut, bien, j'allais dire, on peut imaginer, c'était pas là, bien que c'était en réflexion, mais là, potentiellement, comme on l'a vu, entre autres, dans le premier webinaire, le logiciel Canvas avec cette écologie d'apprentissage qui est un peu ce dont on a nommé aussi l'architecture légo, offre déjà un type d'implantation avec ce type d'approche. Donc, c'est peut-être pour ça que ça apparaît maintenant dans le tableau alors que ça n'était pas précédemment. Maintenant, on va regarder d'autres tendances. Donc, ça, c'était vraiment un peu le cœur de cette recherche et de ce rapport de cette enquête finalement, l'environnement numérique d'apprentissage, mais on va voir qu'il y a d'autres choses qui se greffent autour qui sont plus ou moins incluses. Donc, entre autres, on a profité aussi des visites aux universités et puis des experts pour parler aussi des autres tendances et puis on les retrouve dans ce rapport-là. Donc, on voit que le BIOD, donc le Bring Your Own Device, qui est plus basé aujourd'hui peut-être au Québec sur les ordinateurs portables ou les ordinateurs mobiles plutôt que les téléphones intelligents ou les tablettes, ça a l'air d'être une tendance qui est là. Deux choses, après, comment on peut analyser des fois les tableaux qu'ils nous donnent ? Soit la tendance n'apparaît plus parce que finalement l'adoption est là, même si c'est pour un groupe plus restreint d'institutions, soit finalement la tendance disparaît et réapparaîtra plus tard parce qu'on croyait que ça allait donner des développements et puis finalement les développements ne sont pas là. Donc, BIOD, on peut supposer par contre que là, c'est quelque chose qui n'apparaît plus dans le tableau parce que, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus quand même des études américaines, c'est pas mal présent. Donc, on va parler finalement sur les tendances 2017 par la suite. Donc, on voit qu'on a l'apprentissage adaptatif, l'apprentissage mobile qui devrait dans un an ou moins l'internet des objets devrait arriver d'ici, d'après eux, en tout cas, les prédictions ne sont pas toujours celles qui sont là et puis souvent après, ça arrive pour un petit nombre d'institutions et puis après, ça fait boule de neige. Le NGDLE, l'écologie d'apprentissage dans deux à trois ans et l'intelligence artificielle et l'interface naturelle dans quatre à cinq ans. Apprentissage mobile, c'est plus finalement le mobile learning, donc c'est à la fois le fait que les apprenants ont ces appareils mobiles, tout ce que ça implique après au niveau plus donc accès, infonuagique ou autre et le fait qu'il y a beaucoup d'apps maintenant sur ces appareils mobiles pour l'enseignement de plein de matières et qui sont très, très intéressantes. Il y a des apps notamment en sciences qui sont intéressantes, d'autres en sciences de la santé avec des apps sur l'anatomie qui sont assez fascinantes. On va parler de la première tendance qui est l'apprentissage adaptatif. Donc ça, c'est a priori d'après eux, donc dans un horizon d'un an ou moins. Actuellement, on va dire qu'on est dans une première génération de didacticiels adaptatifs. Le développement de ce marché, ça a démarré vers la fin des années 2000 aux États-Unis. C'est toutes les disciplines, donc aussi bien mathématiques, physique, géographie, histoire, anglais, biologie ou autre. Et la fondation Bill & Melinda Gates finance en fait, donne des subventions lorsque les institutions veulent implanter un de ces logiciels. Et donc la fondation va jusqu'à donner une liste des logiciels. Donc vous l'avez sous les yeux, la liste de juillet 2016. Donc ils demandent à ce moment-là aux institutions qui voudraient implanter ce qu'ils appellent eux Adaptative Courseware, leur demandent d'utiliser une de ces applications pour avoir une subvention et leur demandent en fait de faire un vrai projet, c'est-à-dire d'être dans une démarche d'implantation réelle et pas simplement de pilote. Donc là, aujourd'hui, c'est finalement plus, on va dire, des ressources d'appoint. En gros, c'est des parties de cours dans les différentes matières. Suivant les outils, l'intelligence est plus ou moins présente parce que de toute façon, si on pense à un apprentissage adaptatif, les didacticiels, ce n'est pas nouveau, puis il y en a déjà depuis plusieurs années. Ce qui va les différencier, c'est qu'ils peuvent être plus ou moins intelligents. Donc c'est toujours au niveau du concept où là, l'étudiant va être plus autonome et on va lui donner soit des ressources, soit des conseils pour qu'il aille plus loin dans son apprentissage. Donc si on regarde le schéma, on a un concept, un problème, une connaissance, une compétence à faire apprendre ou à faire vivre aux étudiants. L'étudiant va faire ce qu'on lui donne. Donc justement, ça peut être sous différents formats, des thèses, des exciseurs, des simulations ou autres. On va comparer le retour de l'étudiant avec ce qu'on attend et soit à ce moment-là, l'étudiant va avoir acquis la connaissance, va avoir résolu le problème, va avoir acquis la compétence, on va le féliciter et on va lui donner un autre problème, une autre connaissance, une autre compétence. Soit l'étudiant ne va pas l'avoir acquise et à ce moment-là, on va avoir une intervention qui va faire qu'il va encore travailler là-dessus. Et donc c'est au niveau de l'intervention que suivant que le système soit plus ou moins complet, plus ou moins intelligent, on va aller plus ou moins loin. Finalement, on peut déjà avoir de l'apprentissage adaptatif si on donne à ses étudiants des tests en mathématiques, en algèbre. Il y a des exercices que l'étudiant n'est pas en mesure de faire. Soit on va lui donner d'autres exercices, soit à un moment, on va lui dire va parler à ton professeur parce que là, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Ou si on a constitué un didacticiel qui est plus intelligent et c'est ce qui viendrait d'après les promesses de l'intelligence artificielle, c'est le système lui-même qui va être en mesure d'arriver à décoder ce que l'étudiant comprend ou ne comprend pas et qu'est-ce qu'il doit lui donner comme autre problème à faire pour être en mesure d'arriver à avoir des félicitations et d'avoir acquis la compétence. Donc, par exemple, là, c'est un exemple d'un système de tutorat intelligent pour l'apprentissage de la chirurgie orthopédique. Donc, là, c'est un système qui est assez sophistiqué. Donc, l'étudiant va même avoir un simulateur pour être en mesure de reproduire justement l'action qu'on lui demande de faire en chirurgie orthopédique. Donc, là, des traces vont être relevées pendant cette simulation. Et puis, suivant justement ces traces, suivant une certaine évaluation de qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la compréhension de l'étudiant de ce qu'il est en train de faire, le système va alors décider si c'est un problème de connaissance de lui dire il faut que tu consultes une partie du cours parce que là, il faut que il y a des notions théoriques qui ne sont pas encore bien comprises. Si c'est un problème plus empirique de compréhension, il peut lui redonner un autre problème. Les connaissances sont là, mais c'est plus un problème de pratique. Il va lui redonner une nouvelle pratique sur une nouvelle opération pour justement cette répétition qui va permettre à l'étudiant d'acquérir la compétence ou ça peut être aussi à ce moment-là d'aller consulter d'autres cas cliniques parce que l'étudiant finalement a bien résolu et bien compris ce qu'il doit faire et puis on peut l'amener pour voir d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment un système de tutorat intelligent où on va plus loin à la fois sur le diagnostic et les décisions didactiques grâce à des algorithmes qui permettent de mieux comprendre les traces et puis de savoir quelles sont les problématiques et puis quelles sont les ressources à apporter à nouveau à l'étudiant. Donc l'algorithmique est plus sophistiqué. Également, ça veut dire que le système doit avoir les ressources. Donc c'est pour ça après qu'on commence à parler justement de didacticelle adaptatif et de tutorat intelligent complètement. C'est des systèmes qui deviennent assez onéreux parce qu'il faut être en mesure d'avoir constitué toutes les ressources nécessaires pour les proposer. Donc justement, c'est là où on arrive avec l'intelligence artificielle. Donc d'après le rapport horizon, ça arrive dans quatre à cinq ans et si on regarde le troisième point là, ça va avoir un gros impact sur justement l'apprentissage adaptatif parce que justement les algorithmes vont devenir plus puissants. à priori, les données, il y en aura plus parce qu'il y a tout un mouvement qui fait qu'on aura des mises en situation qui seront utilisées par plus d'étudiants, soit à travers des cours en ligne, soit... Et donc on aura des données qui permettront finalement d'ajuster les algorithmes. Et là, à ce moment là, on pourra potentiellement avoir des systèmes qui réellement s'adaptent mais qui seront coûteux à fabriquer, en tout cas au début, puis qui devront être mis à jour avec une nouvelle connaissance ou autre pour être en mesure d'aller plus loin. Donc si on regarde quel pourrait être l'apport de l'intelligence artificielle, donc je ne fais pas de développement là-dessus en tant que telle, mais donc on parle vraiment de ce qu'on entend souvent et qu'on voit dans les journaux machine learning, donc analyse automatique et deep learning, je ne me souviens plus de la traduction, tout ce qui est apprentissage profond. c'est clair que tous les avancées en intelligence artificielle donc conjuguées avec le big data, pardon, parce qu'il y aura de plus en plus de données qui vont permettre de faire des analyses statistiques de plus en plus valables, c'est clair qu'il y aura une amélioration de tout ce qui va être analytique, de tout ce qui va être analysé de l'apprentissage. Il faut quand même toujours bien avoir en tête que pour après sortir des interprétations valables, il faudra que le design soit bien fait. Donc, en fait, tout ça, ça vient avec un tout pour réellement en tirer totalement parti. Alors, il y a beaucoup de gens un peu alarmistes qui disent avec l'intelligence artificielle, les enseignants peuvent être remplacés par les robots, c'est comme on dit aussi avec les MOOC, il y aura plus d'université, il y a aussi beaucoup de parutions qui sont beaucoup plus moins alarmistes que ça et qui pensent plus à un partenariat ou un complément. Donc, en fait, ces didacticiels, justement, peuvent être plus vus comme un co-enseignement. donc, ça permet, ça peut permettre à l'étudiant par la suite de solidifier ses connaissances, ses compétences et donc, par exemple, dans les cours en ligne aussi, ça pourrait être beaucoup utilisé, dans des cours hybrides, mais même en cours présentiel avec la classe inversée, le fait après d'avoir un didacticiel intelligent qui permet aux étudiants de mieux réviser ou de mieux comprendre que simplement le manuel ou autre, c'est un apport. Donc, je ne pense pas trop qu'il va y avoir un remplaçant des professeurs par des robots, mais que ça sera plutôt donc un partenariat et c'est l'enseignant qui va être en mesure justement de tirer parti des différents outils qu'il pourra y avoir à sa disposition dans cette écologie d'apprentissage. Également, transformation des modes opératoires, parce que là, on dit aussi que les universités, elles sont toutes très basées sur les sessions, les heures de cours, etc. Et de ce fait, ce modèle est parfois remis un peu en cause. On le voit justement aux États-Unis avec l'apparition des MOOC où en six semaines, il peut y avoir des formations très spécialisées sur certaines spécialités, beaucoup en informatique. Le fait d'avoir aussi ces outils complémentaires pourra potentiellement plus baser des diplômes hautes sur des compétences que sur des durées d'années. Donc, ça va certainement permettre aussi à une certaine transformation des modes opératoires des universités. L'apprentissage adaptatif, j'en ai parlé justement. Donc, c'est clair que les avancées dans ce domaine vont les rendre meilleures. Mais ce n'est pas non plus parce qu'il y a l'intelligence artificielle que tout devient bon. Il faut toujours bien réfléchir à ce qu'on veut faire et bien l'utiliser. Et puis actuellement, on entend beaucoup parler de ces assistants virtuels-là qui, avec le langage naturel, sont en mesure de répondre à nos questions ou autres. Donc, on voyait que dans certains campus, je pense que c'était en Australie, IBM Watson était utilisé pour faire de l'information, donc dire aux étudiants où était leur cafétéria ou ce genre de choses. Mais ce n'était pas encore utilisé dans l'enseignement et l'apprentissage. Pour l'internet des objets, Horizon nous dit un temps d'adoption de deux à trois ans. Donc, l'internet des objets, qu'est-ce que c'est ? C'est tout. On vit dedans, là. Tout devient intelligent. Donc, on a des villes qui deviennent de plus en plus intelligentes. Les poubelles peuvent être programmées pour être vidées. Nos voitures vont devenir intelligentes. Un jour, elles vont nous conduire complètement. On appelle ça les technologies portables ou les wearable technologies. Donc, nos montres deviennent intelligentes pour nous aider à faire notre entraînement physique. Donc, d'après Garnet, il va y en avoir 22 milliards en 2020 ou 2021. Il n'y a pas encore énormément d'applications, on va dire, au niveau éducation. Mais on peut supposer, peut-être, c'est un petit peu, on peut supposer qu'il va y en avoir parce que ça va tourner autour de tout ce qui est apprentissage expérientiel. donc, quand on va avoir des capteurs qui sont en mesure de mesurer, je ne sais pas, un plan incliné, c'est sûr qu'en science, en physique, ça va pouvoir être bien exploitable et puis potentiellement soutenir de façon plus bénéfique la compréhension des étudiants en art. Tout ce qui tourne autour de ces technologies portables, les montres intelligentes qui sont en mesure d'enregistrer nos battements de cœur, etc., au niveau de sciences de la santé, notre tension ou autre, en éducation physique, c'est sûr qu'il va y avoir des choses. Tout ce qui tourne autour de la robotique et puis de tout ce qui est un peu les mouvements au niveau des Fab Labs, des Make a Space où les étudiants doivent faire des choses parce qu'on apprend aussi en faisant. C'est clair qu'il va y avoir des choses autour de l'Internet des objets. Donc là, en rouge, c'est pour tous les directeurs informatiques des institutions, c'est sûr que si on voit qu'il y a 22 milliards de capteurs, le réseau, il va y avoir un besoin de grandes bandes passantes. Donc, il est possible après qu'on ait besoin de politiques justement sur les campus pour dire quels objets peuvent être connectés, quels objets peuvent ne pas être connectés. Ça pourrait être d'ailleurs aussi bien les objets propres à toutes les personnes qui se promènent sur le campus que les objets du campus lui-même. Il y a une grande problématique également de sécurité. On voit un peu dans les magazines justement qu'il y a des failles dans l'Internet des objets, parfois des objets qui ne sont pas bien programmés à ce niveau-là. Donc, il y a un enjeu technique derrière tout ça qui est assez fort et un enjeu sociétal aussi. Donc, à nouveau, la vie privée arrive ici parce que, comme toujours, si on commence à collecter des données et des données, il faut que on puisse, si c'est des données sur nous, on puisse en être conscient, on puisse demander des retirées si on le souhaite par qui seront-elles utilisées. Donc, il y a toujours cette problématique qui revient maintenant constamment de vie privée. La réalité virtuelle, ça, on voyait, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur notre tableau d'horizon, on voyait qu'il l'avait mis en 2016 pour un temps d'adoption de deux à trois ans puis on voit que cette année, elle n'y est plus. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est adoptée ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de développement, donc a priori, c'est sûr que ce n'est pas parce qu'elle est adoptée, beaucoup de gens la regardent, mais il n'y a pas encore, il y a peut-être des petits pilotes qui se font, mais il n'y a pas encore d'utilisation à grande échelle. Donc, il est possible qu'il l'ait enlevé parce que potentiellement le NGDLE, l'écologie d'apprentissage, soit apparu et puis on ne peut pas mettre les efforts sur tout là. Mais c'est sûr qu'on l'a mise ici parce que c'est quelque chose qui intéresse et qui va devenir aussi d'ici quelques années certainement utilisable pour certains types de situations. Donc là, en fait, c'est une classification des différentes réalités. Peut-être que ça va être un rappel pour beaucoup d'entre vous, pour d'autres, ça va permettre un petit peu de classifier qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Je ne vais pas être en mesure de cliquer sur les petites vignettes parce qu'avec WebEx, je ne peux pas lancer des YouTube, mais derrière chacune de ces vignettes, il y a une petite capsule YouTube qui illustre bien la chose. Donc, c'est des technologies qui existent déjà depuis longtemps, réalité virtuelle et augmentée, mais qui deviennent maintenant plus, on en entend plus parler aujourd'hui, entre autres à cause de Google Cardboard qui a été lancé par Google et puis qui permet à peu de coûts, on peut le faire pour 5 dollars, le construire soi-même ou autre, qui a permis de s'immerger dans des photos 360 ou des vidéos 360. Donc, si on regarde ce tableau-là, la réalité virtuelle, elle est sur les deux premières lignes et puis on voit qu'il y a par colonne, on peut avoir de l'interaction ou on peut ne pas avoir d'interaction. Donc, la réalité virtuelle, c'est vraiment, on est émergé dans un monde qui est construit. La première ligne, c'est avec, on va l'expérimenter avec un casque mobile, donc entre autres, c'est ces petites Cardboard où il y a des casques quand même qui sont plus de qualité, meilleure, comme le Samsung ou des Dreams de Google et on va avoir une immersion dans un monde qui va être plutôt une image, une vidéo donc où les interactions vont être très petites. Donc, je ne sens pas d'interaction, je suis dans New York et je peux me tourner et je vois la rue tout autour de moi avec une petite interaction, je suis en Norvège et puis avec mon bouton poussoir, je peux me promener dans le fjord. L'immersion va être plus totale quand on passe à la deuxième ligne. Donc, généralement, ça, ça va être des choses plus coûteuses. On entend souvent parler d'Oculus ou HTC Vive. Il va y avoir de la programmation, souvent avec un langage qui s'appelle Unity et là, en fait, on est vraiment immergé dans un nouveau monde. Alors, le nouveau monde, il peut ressembler à notre monde ou être complètement fictif et on va vraiment vivre des émotions. Donc, la première, c'est quelqu'un qui fait un manège et qui est complètement, on croirait qu'il est vraiment sur le manège. La deuxième, donc la deuxième ligne, la réalité virtuelle avec une interaction, c'est une mission. Là, en fait, c'est une vidéo, il y a un accident et après, on transporte le blessé à un hôpital et là, en fait, le chirurgien va devoir l'opérer. donc là, il va y avoir, il faut à ce moment-là des manettes, il va y avoir, on va demander à la personne immergée de faire un certain nombre d'interventions et c'est ça qui peut être programmé suivant les objectifs d'apprentissage qu'on peut avoir. Donc ça, on a des casques connectés ou non et on est immergé dans un monde qui est complètement reconstruit, soit à peu de frais, les images, et puis dans les écoles secondaires, ça commence à être un petit peu utilisé pour aller visiter le Machu-Pichu ou autre. Et donc, la troisième ligne, maintenant, on va rentrer dans l'autre monde qui est la réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, c'est qu'en fait, on reste dans notre monde réel et on va lui superposer du virtuel. Donc on va lui superposer soit à travers la caméra de notre téléphone intelligent, une tablette, un écran ou avec des lunettes. donc si on voit la troisième ligne, on va plutôt être, donc justement, soit si on n'a pas d'interaction, Ikea justement a sorti un catalogue où on est en mesure quand on le met par terre avec notre tablette ou notre téléphone intelligent de voir le meuble qu'on veut acheter. Donc on peut voir si la couleur va bien avec les rideaux de notre salon. On peut ajouter la réalité augmentée sur le ciel pour voir les constellations. Donc là, on peut commencer à imaginer qu'en astronomie, par exemple, ça peut être intéressant à utiliser ce genre de technologie. Et puis finalement, ça peut être avec l'interaction, on peut se déplacer et là, les éléments fictifs sur notre réel vont changer. Donc, par exemple, le déplacement magasinage, je passe dans une rue où il y a beaucoup de magasins et à ce moment-là, je vais avoir des indications statistiques sur ce qu'ils vendent ou combien ça coûte ou s'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà acheté ou autre. Et puis tout en bas, c'est ce qui est appelé la réalité mixte parce qu'en fait, c'est une réalité augmentée mais elle semble tellement réelle que des fois, on l'appelle réalité virtuelle en fait. Mais là, il y a toujours besoin d'avoir un média, soit un grand écran, soit des lunettes. Donc, si vous allez, elle est super, la vidéo fusion là en bas, là, c'est une campagne de pub de Pepsi qui, à travers la grande vitre d'un arrêt d'autobus, a fait de la réalité augmenter justement. puis là, les gens, ils sont assis dans l'arrêt d'autobus et puis ils voient arriver des tas de choses, une pieuvre qui sort du trottoir, des soucoupes volantes qui arrivent, un lion qui arrive et ils y croient réellement là. Et puis sinon, le dernier petit carré complètement à droite, simulation, donc ça, c'est plus avec les lunettes. Donc, j'imagine que vous avez potentiellement entendu parler des lunettes Microsoft HoloLens où là, finalement, on a vraiment l'impression en portant les lunettes que donc on est dans notre réel, on va avoir un objet qui va apparaître. Donc, les vidéos souvent sont des vidéos qui, il y a une université aux États-Unis qui s'est complètement équipée, qui a fait un bâtiment et qui s'est équipée de cette technologie. Et donc là, on va avoir arrivé des corps, le squelette d'abord, après les muscles, après le système veineux et donc finalement, ça va apparaître au fur et à mesure. Donc là, j'en ai essayé des lunettes HoloLens. Ce n'est pas encore, c'est ça, les vidéos paraissent mieux que ce qu'on voit vraiment quand on les essaye, mais c'est sûr que d'ici quelques années, avec l'amélioration des technologies, ça va certainement être des choses qui pourront être très intéressantes au niveau justement de certains apprentissages en médecine notamment. Donc, en quelques sujets, finalement, pourquoi utiliser la réalité virtuelle il y a justement des gens à l'Université de Montréal, ils vont faire une recherche pour voir parfois qu'est-ce qui fait que c'est plus intéressant d'utiliser la réalité virtuelle qu'une simulation, par exemple. Donc, on peut se dire qu'au départ, on va utiliser la réalité virtuelle quand un autre type d'apprentissage d'enseignement serait soit trop coûteux, soit vraiment impossible. Donc, on pense à aller sous la mer ou on pense potentiellement désamorcer une bombe. on ne veut pas faire en temps réel ces choses-là. Donc, en gros, ça va permettre finalement de faire certaines explorations et puis c'est là où on voit qu'au niveau du primaire, c'est utilisé par des professeurs qui vont avec leurs élèves visiter différents lieux sur la planète. Google Expedition donne des foules de petites vidéos 360 pour ça, même à travers le corps humain, en fait. Ça peut être pour des mises en situation, c'est plus les professeurs d'histoire ou les professeurs de philosophie qui peuvent être intéressés. On va faire vivre des situations qui permettent de générer de l'empathie, de comprendre, de se mettre à la place des autres, donc de mieux comprendre certains événements. C'est justement comme je le disais, l'apprentissage de gestes dans des contextes dangereux, si on veut opérer un chantier au-dessus du vide, finalement, avec le vertige ou autre, on va pouvoir s'entraîner avec un environnement virtuel. Et puis, en contexte de stress, finalement, ça peut être utile si la situation où il va falloir mettre en pratique ce qu'on a appris génère beaucoup de stress parce qu'on peut oublier justement ce qu'on a à faire. Donc, éteindre un incendie, il y a déjà des choses qui sont faites au niveau du cégep, trois rivières, ou c'est plutôt intervenir dans une scène d'accident. Il y a des choses qui sont faites là-dessus, mais jouer d'un instrument devant un public ou autre. Et puis là, il y a aussi un petit point de vigilance qui est que, a priori, pour la fatigue oculaire, un peu de la tête aussi, là, il ne faut pas en faire trop, trop longtemps. Voilà. Et puis donc, pour terminer, je reviens sur un schéma de Pierre-Julien Gué, qui illustre très bien justement l'écologie d'apprentissage. On a vu tout à l'heure que Horizon nous prédit que d'ici deux ou trois ans, ça serait déployé. C'est sûr que ça ne sera pas partout. C'est sûr qu'il y en a déjà des débuts avec les systèmes qu'on a aujourd'hui. on peut commencer avec, justement, IMSLTI à avoir une approche où on va amener des applications qui soutiennent d'autres types d'apprentissages ou autres. Donc, vous avez à peu près tout sur ce schéma-là.